Oh non, c'est dur ça ! Sopra, il a pas le temps, il fait des studs les gars, vous êtes fous ! Mais non, sauvagerie ! Solar c'est pour moi vraiment le sage en haut de la montagne, c'est Maître Yoda. Merci de me foutre dans la merde ! Ils sont sympas, c'est brut, ils sont sympas. On s'appelle BigFourly, on fait de la musique depuis plus de dix ans. Mon premier album est sorti il y a 7 ans et le nouveau vient de sortir, il s'appelle Les Hôtes, c'est nous, allez l'écouter. C'est l'album le plus abouti, c'est celui où on a eu le plus de temps pour le faire, avec des invités assez prestigieux de Francis Cabrel à Vald en passant par Leto Russe. Il y a Vald et Francis Cabrel dans un même projet, franchement, au moins ça s'écoute une fois. C'est déjà un bon argument. Vous avez enchaîné un peu les collabs, et on leur a demandé s'il y avait des questions pour vous. Très bien. Je suis trop content. On a fait des questions pour un champion au final. On adore les surprises comme ça. Ouais BigFourly, c'est taïké de taïké. Il a mis un filtre. Il a mis un filtre. Ah ouais ? C'est si, regarde. Laisse-le tranquille, frère. Il a mis un filtre. Il est déjà très très beau, ce mec. Laisse-le tranquille. Lequel de vous deux niquez à la bagarre ? Parce qu'il y en a un qui est plus Golgoth, mais qui a l'air lent de fou, et l'autre qui est tout maigre, mais qui a l'air dessus de fou. Mais qu'est-ce qu'il a à la bagarre à chaque fois que le mec nous parle de bagarre ? Pire question. Tout ce qui est bagarre, donc du coup, pour moi, ça a été quelque chose que j'ai mis de côté, dans ma vie, pour des raisons évidentes, de sûreté personnelle, de médicale. Je me suis mis à la boxe depuis un an, donc quand tu veux, on enfile les gants, attention. Pas pour un combat, mais lui, il fait beaucoup de combats, pas du tout. Il est chaud en tout, en sport, et on pourra faire un entraînement ensemble. Concrètement, si vous voulez me casser la gueule, c'est très simple. Une personne suffit. Un doigt ? Un doigt suffit. Il n'y aura même pas de plaisir pour la personne qu'il fait, ni pour moi. Je pense que c'est... C'est du haki ? C'est du haki, je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin de... C'est du haki. Salut les gars, c'est Mehdi Petit Biscuit, j'espère que ça va. J'ai vu que votre nouvel album arrive, avec le tracklisting, les featuring et tout ça, ça a l'air fou, j'ai hâte d'écouter. Le frère Petit Biscuit, frère, je ne le reconnais pas. Qu'est-ce qu'il a poussé, il est trop chaud. C'est impressionnant lui. Mettez une photo, s'il vous plaît là, mettez une photo de l'Instagram de Petit Biscuit, parce que le mec c'est devenu un monstre, ça fait trois ans qu'on l'a pas vu. C'est devenu gros gâteau. J'avais une petite question à vous poser, est-ce que pour les featuring de l'album, ça s'est passé comme moi, c'est spontanément, petit message sur Insta, ou est-ce qu'il y a eu d'autres manières de procéder ? Je suis curieux de savoir. Toujours très simple à nouer les feats, c'est toujours des messages. Alors soit ça répond non, et c'est la fin du coup de l'aventure, soit ça répond oui, et du coup après, le maximum, on essaie de se croiser en studio, et s'il n'y a pas le temps, on envoie les sons par mail et tout. C'est souvent l'apogée d'une belle amitié, ou d'une rencontre naturelle, humaine, d'un bon feeling. Je voulais savoir pourquoi vous n'avez jamais fait de feat avec des filles avant moi. Voilà. J'ai envie de dire, c'est un mauvais hasard. Ce n'est pas un choix en tout cas, évidemment, on n'était pas en mode, jamais il y aura tout sur notre album. On a fait énormément de demandes à des feats féminins, et on a pris énormément de refus aussi. Et aucune fille nous a invitées aussi. On n'a pas eu l'occasion d'être invitées par des chanteuses ou quoi, on est super ouverts, mais c'est vrai que peut-être que pour l'instant, ça ne matchait pas dans leurs univers à elles, mais on n'a pas eu d'invitation jamais, une artiste nous a invitées. C'est mal quand tu dis ça comme ça. Ouais, mais c'est la vérité. J'avais une petite question pour Big Flo, parce qu'il se trouve que tu me dis si je te fais chier. Mais non ! Doré, le juju ! Avec le chien ! Il se trouve que vous étiez venu me voir au Zénith de Toulouse, et j'ai le souvenir que tu avais essayé mon tapis volant. Tu avais l'air très content de le faire, et puis quand ça s'est élevé, tu avais l'air moins à l'aise physiquement en hauteur. Pour répondre précisément à la question, j'ai énormément le vertif. C'est ma phobie numéro un. Genre je peux pleurer. C'est vrai, ouais. Je peux vraiment pleurer, ça me terrifie. Et très content du morceau avec Julien Doré. Un morceau... Pour moi, c'est un hit. Voilà, je le dis partout. Je pense que ça va tourner cet été. C'est un truc de l'été. Quel vieux, le mot hit, il est ignoré. Ouais, les ringards. H-I-T, c'est un hit. Je sais que vous avez coupé les réseaux sociaux pour préparer cet album-là. Est-ce que c'était difficile ou pas ? Parce qu'on vit dans une période où les réseaux ça compte beaucoup. Donc je veux savoir, est-ce que vous avez vraiment coupé les réseaux ou c'était bizarre ? Non, Kalash, je dois te le dire. La cagoule, ça va. Mais la cagoule avait la main de sang, frérot. Là, c'est effrayant. Là, c'est trop, mec. Tu sais que j'ai peur de toi, je te le dis tout le temps. La violence. Mais mec, une main de sang. Moi, j'adore voir Big Flo et mon frère et Kalash. Parce qu'à chaque fois, Flo fait semblant d'avoir peur de lui. Kalash fait semblant de lui faire peur. Ouais, je fais semblant. Il y a tout un jeu. On a vraiment coupé les réseaux. Ça nous a fait grave du bien. Là, je le dis dans toutes les interviews. J'espère que je ne vais pas passer pour un vieux boomer. Mais je trouve pour notre génération. On est en train de se rendre compte, j'ai l'impression tous, de la place trop importante que ça a dans nos vies. C'est vrai, ouais. C'est un peu une maladie qu'on a tous. Moi, le premier. Et je me suis dit, putain, quand je vais couper ça, mais ça va être grave. Je ne vais pas pouvoir m'en passer. Ça va être horrible. Comment je vais faire sans les stories ? Vraiment, au bout de 10 jours, je m'en foutais. J'avais totalement oublié. J'aimerais, avec moi vous allez être en galère. J'aimerais savoir quelle est votre définition de la musique urbaine. Je crois que ce n'est pas à nous de la définir en vrai. Je pense que c'est le public qui la définit. C'est pour ça que les barrières ont cassé de plus en plus. À un moment donné, pour définir les styles, les gens ont été un peu emmerdés. Parce que les barrières, elles étaient de plus en plus floues. Et du coup, il y avait un peu de rap, mais pas vraiment. Ils ne savaient plus. Et ils ont dit musique urbaine. Je pense qu'on va être obligés. Moi, je suis défenseur de ça. On va être obligés de branchifier le rap une fois pour toutes. Ça va nous faire chier. Après, pourquoi mettre des étiquettes à des trucs ? C'est de la musique, quoi, tu vois. Quel est le feat que vous aimeriez faire, mais que l'autre vous empêche de faire ? Ils veulent tous foutre la merde, des mecs, ça y est. Ceux-ci nous connaissent bien. Moi, je pense que c'est toute la vague rap qu'un riz. Tu sais que moi, je suis à fond sur ça. Flo, s'il peut poser avec 6ix9ine, il pose avec 6ix9ine, tu vois. Il est bouillant. Oh, Big Flo 6ix9ine, mais les gars. Mais il faut qu'il existe, c'est trop. On se réponde, cliquez ça sérieusement. En vrai, aucun. Parce qu'on ne s'empêche pas vraiment. On ne s'empêche pas vraiment. Il y a des sons où on n'est pas d'accord. Mais à chaque fois, on est quand même raccord sur la musique. Et puis au pire, on s'est dit que maintenant, on pouvait se laisser faire des feats. Au pire, on s'est dit que maintenant, voilà. On le fait solo, t'es piégé frérot. J'ai vu votre complémentarité dans le clip que vous venez de faire. Je savais pas que vous étiez des réalisateurs et que par Bluetooth, par cerveau interposé, vous arrivez à vous faire passer des choses. Comment communiquez-vous ? Ça, c'est la force de la fraternité. On se comprend sans parler. Nos équipes, des fois, ils en rigolent. En une minute de charabia que personne ne comprend, nous, on a tout compris. C'est un peu les langages de frères. Faut que je voulais te dire que... T'as compris ? C'est faux, là, par exemple. Pas du tout. J'ai rien eu. Rien du tout.